je reprends je reprends donc tant pis pour la rébellion là bas carte si j'ai pas des choses à crafter enfin craft et à construire mais je pense pas ouais 23 mille boules ça commence à voir alors lui m'emmerde lui m'emmerde très clairement comment ça se passe oh là là il ya des bateaux ah là là voilà c'est exactement ce que je craignais c'est que ils sont en train d'arriver quand lui se dirige vers là il y en a un ici exactement ce que je pensais qui allait arriver c'est que la cour de givre a suffisamment tabassé les ennemis sur sa côte pour avoir envie de venir se frotter sur ils ont ils ont perdu un peu quand même plus grande force 8 le stirland est loin ça ça fait partie des oui alors ça serait bien que carac drac perte c'est alors là je pense qu'il a perdu son armée je vais regarder sur la map de campagne serait plus facile ou alors il l'a pas perdu elle est ici qu'elle a il a deux petites armées qui se touchent il a une autre armée ici qui se tripote joyeusement et alors c'est quoi ce patriarche ok ça sont des rebelles ça sont des rebelles ça sont des rebelles donc c'est pas très grave ça c'est carac drac qui se promette dans mais dans les armées et là on a quelque chose ici c'est des rebelles ça c'est des rebelles et ça c'est des rebelles ok donc il ya vraiment juste la cour de gif qui est en train de d'arriver avec des petites armées alors c'est des petites armées de 10 de 9 de 10 way étant donné que chaque bastion chaque bastion se défend quand même bien donc même s'il envoie cette armée là ici et qu'il attaque le haf de paix je suis pas sûr qu'il va le prendre il va falloir les repousser il va falloir les repousser c'est en plus mais c'est que des petites armées 1 c'est que des petites armées de 10 12 troupes donc techniquement techniquement si jamais ils font pas comme l'autre faction à se promener un peu n'importe où et à fuir et à se mettre hors de portée pas d'alliance je ne veux pas j'ai encore raté mon coup pour attaquer les vortex ici c'est c'est infernal ce truc rébellion c'était attendu colonie assiégé ou ça tu rigoles ou quoi toi tu vas t'en aller tu vas remonter alors attend aïe ils font quoi là qui lui a l'air de venir par là attend ce qu'ils sont en guerre contre oui oui c'est ça ils sont en guerre contre les nurgles lui fait quoi il pourra pas la prendre la tour des tournes non il pourra pas la prendre pas avec cette armée et là attendez il en manque qu'une il y a une armée qui a disparu là je sais pas où elle est c'est pas très grave bon toi là ça suffit là je joue alors 45% 45% 45% 45% 70 je peux pas aller je peux pas les choper j'aimerais bien mais je peux pas eux sont en train de réaider ici ou il s'est en train de s'en train d'attaquer mon allié ici ok c'est pas très grave eux ils ont levé le siège mais bon vous avez attaqué bande de gros de gros rigolos j'ai pas de boost en fait l'autorité elle est ici ça c'est juste du recrutement ben je pourrais me mettre une je pourrais me mettre ça mais je vois pas trop l'intérêt alors ça c'est de l'argent je viens de l'enlever plus de croissance ah et là évidemment je vais avoir de l'autorité en moins si je fais ça alors ce que je vais faire c'est que toi tu vas avancer ici toi tu vas te mettre là dedans je suis à moins 18 ça va moins 4 moins 4 ça passe moins 4 ça passe ça va me servir à rien plus de corruption mais je suis déjà à 100% on met de la croissance on met de la croissance on va attaquer lui il faudrait que la griffe me donne un accès militaire pour que je puisse renvoyer cette armée vers le bas oh j'ai encore j'ai encore lui qui est ah il est revenu vers la tour difforme ah ouais mais je suis pas full je suis pas full je pourrais pas me défendre c'est pas vrai et là où l'autre armée toi tu vas attaquer ici ouais moins 27 je la tiendrai pas c'est pas grave détail du poste avancé ah tiens ils les construisent de cette manière ouais plus d'autorité je peux pas faire quelque chose d'autre en fait ah tiens mon pognon a descendu un petit peu attends j'ai pas j'ai pas recruté j'ai plus que ça bizarre j'ai plus besoin de la croissance je peux l'enlever j'ai plus besoin de la croissance ici j'en ai encore un peu besoin ouais là j'en ai plus besoin on va l'enlever aussi donc on va essayer de bon bah non mais lui je sais pas comment il survit encore est-ce que la tour de givre va venir me casser les bonbons ils ont perdu une colonie je pense il faut se débarrasser de karak drak tout de suite est-ce que j'ai pas des ils sont où ouais mais ils sont trop enfoncé dans les terres là j'ai pas d'allié ici pour pouvoir attaquer les deux c'est vrai que je m'allie avec les scaven ici ça m'étonnerait que ce soit possible ouais la dandor la dandor est surpuissant je pense qu'ils vont win le truc la course je sais pas quoi aux âmes et ça c'est dingue ça reinforce 2 pour cette faction là et en plus inamical c'est pas mais je pense qu'ils ont qu'une armée je pense qu'ils ont qu'une armée ils ont tellement d'ennemis que je peux pas croire qu'à un moment donné ils vont pas se faire recter surtout s'ils ont que des petites armées de 10 unités à un moment donné ça va se retourner contre eux quand même ça c'est des orques eux sont loin ouais les alliés les plus forts c'est eux c'est clairement eux j'ai une alliance défensive est-ce que je peux l'or ? non je peux pas je peux pas parce que je suis pas en alliance je suis pas en alliance militaire très bien allez objectif là défoncer les nains repousser la cour de givre et attendre le prochain vortex en espérant que d'ici là on se soit on se soit refait la saucisse il faut là il faut il faut il faut j'espère que les nains vont pas me goler toujours l'alliance militaire mais pas avec la bonne faction une faction en moins il reste juste un tour encore la peste et ouais ils ont fini par attaquer là je pourrais pas ils ont juste une unité de guerrier du chaos je suis pas sûr que ça passe en plus je suis tellement amoché je l'avais monté je l'avais vachement monté en plus ça m'énerve ça évidemment si je fais ça ça va les bloquer trop explosé cette colonie je vais la perdre je peux pas attaquer je vais perdre la bataille ok il m'a pas vu je pense allez c'est le moment d'en terminer avec les nains ouais ouais c'est ça vas-y cours avec des petites pattes j'arrive j'arrive bon premier combat contre les nains on va voir ce que ça va donner objectif arriver très 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 rapidement au contact ils ont des mortiers j'avais pas vu j'avais point à vue ces deux unités donc objectif arriver encore plus vite au contact ah ouais non mais là je vais le rendre je vais sacrifier mes chauves-souris je vais ah mais non mais si Nkari il va j'allais dire il va assurer mais j'ai tellement peur que Nkari en fait il fonce dedans et il se fasse souffler en trois secondes je sais que c'est pas une bonne idée de les attaquer de front mais en même temps je vois pas comment je pourrais faire autrement oui alors effectivement cavalier sur eux oui tout à fait oui oui j'ai vu j'ai vu les mortiers t'inquiète pas ils vont me tirer dans le fion ah il vise euh euh ouh allez allez Nkari allez bim voilà tout seul tout nu ou il va fondre ou il va fondre il va fondre bouge 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 je veux pas que tu meurs maintenant viens les emmerder allez au combat bon ça va je leur ai tombé dessus quand même assez rapidement j'avais pas le choix de prendre le risque de sacrifier ah ouais Nkari voilà il est parti pique niquer au fond et c'est fini il a terminé sa job allez hop on va attaquer les les mortiers même si là les mortiers ne servent plus à rien de toute façon bon au coracore c'est terminé non mais il faut faut pas les lâcher il faut aller au coracore allez Nkari hop bon maintenant je pense pas qu'il reste du danger à la prochaine victoire guidé par Hangar oh oui le moral fond le moral fond même pour des nains ça va vite on va juste je pense qu'on va juste s'assurer qu'il ne repope pas mais là il reste plus vraiment beaucoup de ça m'a fait un peu peur quand même quand j'ai vu la vie de Nkari fond je peux pas le bloquer j'ai pas un sort pour le bloquer allez on le termine allez sur lui sur lui s'il vous plaît voilà c'est ça les chauves-souris là ici j'ai pas une unité qui peut cavaler après ce truc là par exemple allez 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 c'est bon c'est bon et je pense qu'il reste plus rien non c'est bon c'est fini bon cette armée là est terminée donc ça veut dire que les nains n'ont plus d'armée bah c'est très bien finalement c'est juste Nkari et mon mage qui ont pris des dégâts c'est vraiment le danger de ces trucs là c'est tant que t'es pas au contact là ça te brûle le cul d'une force bah c'est correct c'est correct là c'est passé là c'est terminé on a repoussé les nains ça veut dire qu'il reste juste la la faction du givre là qui est en train d'arriver et évidemment toutes les factions rebelles et qui sont sorties du vortex là qui me picore le cul je vais me repopper un peu ah non t'as pas survécu là y'a rien il reste plus rien voilà tu es mouru tu es mouru c'est terminé et je commence à me demander si je ferais pas je commencerais pas à faire des je commence à me demander si je ferais je commencerais pas à faire des des défenses techniquement en faisant des défenses ils sont en train de repartir je sais pas pourquoi en fait mais ils repartent ici est-ce qu'il a bougé est-ce qu'il s'est cassé ah oui il s'est cassé il s'est cassé ici et là je suis à moins 5 ouais j'ai pas de pacte j'ai pas de pacte d'accès militaire ici ça ça m'emmerde parce que ça me le bloque complètement j'ai pas envie de me retrouver avec une autre bon ça ça va être perdu ça ça va tomber il reste plus qu'un tour pour les vortex qu'est-ce qu'il se passe là-bas je peux pas le voir allez il faut que t'acceptes le pacte le pacte d'accès militaire j'en ai besoin t'es où t'as plus grand chose ah bon ça c'est bien tu vas me donner un peu de fric en plus voilà merci ça va comme ça je vais pouvoir arriver ici bon on va se mettre en marche forcée on va se mettre en marche forcée où est le danger ici est le danger c'est ce truc là ah tiens je peux faire un truc ici où ça au coeur du volcan c'est pas super intéressant tout ça allez niveau 39 qu'est-ce que j'ai dit que je boostais il y a plein de trucs que je dois booster ah bénédiction de sladesh la vache fatiguée euh c'est quoi ça les gargouilles les rejetons ouais baiser mortel la charge pour les chats ça peut-être pas c'est quoi tout ça vous savez quoi on va se contenter de booster ici peut-être les rejetons de slanish donc ça va me booster aussi mes deux petites saloperies c'est plutôt pas mal euh qu'est-ce qu'il va faire ce charmant monsieur oh toi fais ce que tu veux par contre ouais ouais je vais peut-être aller aider ici non bah en fait c'est lui qui va aller aider non c'est lui qui va descendre là NKRI je pense en fait qu'il va qui va faire quoi bah il va redescendre c'est pas ça le but ici mais c'est pas grave c'est pas important aujourd'hui c'est parfait et je pense qu'on va passer ça ça c'est bon pas 8000 balles c'est vrai que j'avais un truc ici à faire euh pognon 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 ah et on va pouvoir passer tier 5 ici je vais prendre ça hop de l'autorité et on boost ça et c'était le dernier tour mais c'était le dernier tour on va pouvoir passer il est pas en train de crever il s'en fiche il s'en fiche il fallait c'est de la mort il fallait c'est de la mort oui donc c'est ça c'est les égouts c'est pas très grave on a dit qu'on a abandonné cette on va d'ailleurs récupérer autant de pognon qu'on peut et on va se dépêcher d'aller défendre cette colonie là hop donc il y a un peu d'autorité ici ah et lui il est en train de se barrer et eux ils se promènent je sais pas ce qu'ils font deux petites armées là qui se baladent alors lui il est parti il est parti pique-niquer je sais pas où tu vas quand même pas me dire qu'il est parti tout nu attaquer le coeur de givre bah c'est pas la c'est pas sa cible mais je veux dire là on dirait qu'il est parti tout nu ici l'earnling ont défendu contre le coeur de givre ouais ils sont quand même en train de s'implanter ils sont quand même en train de passer ils ont une petite armée ici ils en ont une deuxième là et j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'armées ah non ça c'est les Northcars c'est les Northcars les démons du chaos ils sont pas nécessairement en guerre mais ils attaquent ici qu'est-ce que c'est que cette gueule très bien très bien ça c'est quoi c'est pas mal ça on va prendre ça on va prendre ça toi tu continues de rester là je sais pas pourquoi il survit ce truc là il bouge pas il reste rien mais il meurt pas je sais pas si c'est un bug ou je sais pas je ne comprends pas trop pourquoi ce truc là est toujours là mais il va me il va me permettre de ne pas avoir de rébellion ici en tout cas pas avant un moment puis toi tu pourrais me débarrasser de ça ça fera de l'XP tu peux toucher ce truc là là il y en a 7 il y en a 6 lequel on prend on va aller faire un petit combat contre ce truc là donc on va prendre celui là pour pouvoir attaquer ici 1% c'est pas terrible ouais ouais on va se faire ce truc là ça va faire Slanej contre Slanej ouais ouais à mon avis ça c'est les rebelles de cette province je pense je suis même presque sûr que c'est ça il a été un peu bouffé par contre mais c'est pas grave je pense que même s'il est bouffé je pense qu'on est quand même plus fort que ça je pense que ça passe même si c'est une armée foule aussi mais c'est pas grave je pense que ça passe quand même ah non mais non 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 je voulais aller défendre eux ah non mais du coup je vais envoyer Nkari je vais envoyer Nkari défendre tant pis pour ils sont en train de crever en plus bah oui ils sont en train de mourir de l'usure là c'est pas très grave par contre là effectivement ça risque d'être un peu tard je risque de pas avoir le temps de les est-ce que je peux faire quelque chose il n'y a pas de reconstitution là tiens vous avez fait une armée foule là qu'est-ce que c'est que cette armée là qu'est-ce que c'est que cette façon de construire des armées complètement buggy est-ce que j'ai des trucs à construire si je pense pas ah ici peut-être Infernus Infernus c'est où ça je pourrais faire la croissance la croissance j'en ai pas besoin je viens de l'enlever d'ailleurs je vais faire un mur je vais faire un mur ok je remonte un petit peu 2005 ok toi t'as bougé toi t'as bougé oui donc ça je la garde pas on est d'accord ça je la laisse je la laisse crever c'est pas grave tiens je vois une armée ici c'est les nains ça oui c'est les nains qu'est-ce que j'ai en accord rapide presque un accès militaire avec cette troupe là qui ne sert à rien des alliances défensives contre des rangs de force extrêmement basses tiens je suis rangs de force 4 pas mal d'alliances militaires mais avec pratiquement que des factions j'ai déjà des alliances défensives tiens les Björnlings je pourrais peut-être leur demander de se bouger le fion d'attaquer ici ce serait pas pire ah tiens vous l'arrivez bien que je vous fassalise vous qu'est-ce que je les confédère pas et je vais avoir des bonus des malus diplomatiques je pense si je fais ça vous êtes bien éparpillé par contre oh là là vous êtes partout vous êtes partout et rendre force 50 en plus donc vous avez plus d'armée les nains qui sont à 11.5 ils ont plus d'armée ils ont deux colonies donc ouais rang 100 tour 100 proies déjà allez on va essayer de la prochaine fois qu'il y a des vortex on va essayer quand même de se concentrer pour essayer d'en faire au moins un essayer de réussir à en avoir au moins un je me demande si j'irai pas faire du recrutement avec l'armée d'Enkari histoire de la booster encore un peu plus et une faction en plus donc rébellion là où j'avais dit que ce n'était plus important il y a une rébellion au havre de sang ah ouais moins 7 moins 20 de corruption de Nurgle c'est infernal et moins 10 de personnages quel personnage j'ai un personnage dans le coin qui me boucle j'ai un tour ou deux toi petit bonhomme je vais te laisser tranquille ah merde ah ouais ils l'ont rasé ils ont littéralement rasé le truc bon bah on descend on descend on descend j'ai mis deux armées qui sont au même endroit avec un peu de chance ils vont m'attaquer faire un beau petit combat ça parce que j'ai pas j'ai pas une armée extraordinaire moi ici voyons voir ce qu'on peut construire voyons voir ce qu'on peut construire plus des pognons ouais je peux booster mon mur encore ouais donc quand tu fais un mur c'est impossible on peut plus la prendre regarde ça j'ai même pas besoin de le monter j'ai même pas besoin de le monter il faudrait que je fasse des murs dans toutes mes colonies elles seraient imprenables bon une alliance défensive à la limite celle là je peux la prendre et on est redescendu à 47 factions ils décident d'attaquer je pense pas que je puisse la gagner je vais la jouer quand même sur un malentendu ça va pas passer ça va pas passer mais quoi que je suis ouais c'est ça je me défends donc du coup si je construis mes tours correctement bon même si je la perds je la récupère juste derrière c'est pas si grave mais le problème c'est vraiment que je pourrais pas faire grand chose je pourrais pas faire grand chose contre contre des troupes full comme ça j'ai aucune unité qui peut vraiment faire des gros dégâts donc en fait je les bloque évidemment ils se sont divisés ils se sont divisés en trois est-ce que je défends au centre je veux pas on 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 va défendre ici. J'ai un char. Je vais attendre d'être à 1400 et je vais le faire tout de suite. Faut que j'avance. C'est bon moment. Par où ils vont passer aussi ? Une minute. Ils vont prendre ce point là. C'est pas trop grave que je perde mes points. Eux ils font le tour. C'est normal. Pas certain que ce soit la meilleure des façons de se défendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il traverse ? Oh what ? Ma tour c'est pas faite parce qu'ils ont pris le point de passage ? Ah. Bon bah oublier ça. Par contre je sais pas ce qu'il a fait avec son héros. Je peux déglinguer son leader. C'est tout ce que je peux faire je pense. Oh non. Mais s'ils prennent mon point central ça le fait pas. ça va rien changer ok ce que je veux au moins réussir à tuer son son leader je peux pas faire grand chose je peux lui liquider quelques quelques troupes bon son héros et leur héros est mort évidemment ils ont repris le point de passage donc la construction ici est terminée ça ça va être difficile ça va être très compliqué s'ils attaquent les uns après les autres c'est sûr que ça me donne une chance guerriers vont commencer à fuir ça va commencer à casser vous sortez de là vous sortez de là si ah oui d'accord ça j'ai même pas eu le temps de voir que ça fondait ça a fondu parfait merde il me restait quand même beaucoup de troupes là j'aurais pu faire un peu plus de dégâts bon ben j'ai perdu ma colonie faut que je fasse des murs en fait faut que je fasse des murs parce que parce que sinon je peux pas défendre peut-être pas dans toutes les colonies mais dans les colonies qui sont plus aux extrémités et à côté des vortex parce que si je fais il suffit que je fasse un mur et c'est plus prenable la colonie est plus prenable après il l'a rasé bon faut pas la perdre c'est équilibré très équilibré comme bataille je suis un peu plus nombreux mais ils ont peut-être un peu plus de toi tu sais faire quoi tu sais pas faire grand chose c'est dans les premiers niveaux je vais les laisser venir c'est à peu près la seule vraie bonne nouvelle c'est que là je peux les laisser venir je ressouris que j'ai et que eux n'ont pas mais c'est pratiquement le seul avantage que je pourrais tirer j'aurais peut-être dû me reculer un peu je vais peut-être me reculer un peu d'ailleurs rabatteur de ce la neige qu'ils sont tous au même endroit je vais aller le cacher un peu focus on va prendre dedans allez faut les faire fuir le plus vite possible sortez 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 les chars aussi dehors 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 choper les choper les laissez pas sortir ici chauve-souris chauve-souris c'est fait là la deuxième allez on va leur demander d'attaquer là-bas ici c'est terminé ça a cassé on attaque ici allez il y a encore allez sortez là ça a complètement cassé allez on revient vite je pense que là les chauve-souris vont faire la job allez ici on revient dans le paquet c'est plutôt pas mal je vais peut-être perdre mon seigneur par contre non c'est bon tout juste mais c'est bon je pense que je vais garder mon seigneur c'est des tirs que j'ai vu ? non c'est impossible je n'ai qu'une unité qui tire ok ça passe ça passe ça passe avec très peu de pertes en fait c'était la résolution auto qui n'était pas bonne en fait bon 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 on va faire encore une bataille ou deux et je pense qu'on va se laisser là clac allez allez euh je vais renforcer tu fuis quand même et tu te remets en non ils l'ont rasé en fait la colonie et ça ça m'emmerde qu'ils la rase parce que ça veut dire que ça va me prendre pratiquement toute mon armée pour la recoloniser ça ça me fait chier ça ça me fait royalement chier voilà ça c'est la merde allez j'ai pas envie que ça soit une carry qui recolonise non 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 c'est lui qui va recoloniser là allons merdeur allons merdeur ok ça ici c'est fait euh euh on va chierre ça c'est ça c'est simple un petit peu d'argent toi dedans Stoxy je vais remonter un petit peu tout ça continuer à monter la corruption peut-être beaucoup de recrutement voilà où est-ce qu'il reste des ennemis ici il reste il reste lui c'est fini en fait pour cette colonie là c'est terminé il reste une armée mais là mais je pense que c'est des petits rebelles de rien du tout ouais c'est ça c'est des petits rebelles de rien du tout ils sont en train de grossir ils sont en train de grossir un peu le pont de cuivre je serais bien un mur aussi parce que ça me semble dangereux tout ça euh bah sinon c'est tout hein je pense que c'est quoi ça ah ouais c'est les rebelles qui sont ici je vais laisser raser je vais leur laisser raser la colonie elle est peut-être défendable elle est peut-être défendable et ensuite bah oui bah j'ai toutes les armées de la cour de gifre qui sont en train de se réunir là-dedans je suis la seule faction à pas avoir encore à arriver à prendre une seule âme c'est super euh génial bon c'est pour ça que j'ai dit il va vraiment falloir que je me bouge le cul à ce niveau là allez on passe le tour puis on va se laisser ah tiens toi t'as réussi à reprendre quelque chose toi bravo il va bien commencer quelque part well done well done ça fait une colonie en moins ça fait une colonie en moins pour la côte des givres la cour des givres voilà exactement oui bravo 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 félicitations et encore une troupe de rebelles ici qui pop mais c'est parce qu'il y a trop de rebellions là ah oui j'ai encore des rebellions à la falaise des bêtes puis eux sont en train de grossir voilà il arrive à se faire plaisir là il fuit de l'XP et du pognon voilà niveau 40 je pense que je peux aller jusqu'à 50 ça c'est quoi ça c'est un truc pour les chars les rabatteurs de slanesh ça non ça pour les chars ça pourrait être pas mal les gardiens de secret non bonus de charge je vois plus grand chose ah peut-être l'entretien ouais moins d'entretien pour notre ami carrie toi on continue à booster un peu ici moi parce que 1444 c'est pas énorme ben toi tu vas recoloniser il va rester mal pendant 2-3 tours et la peste directe ouais ouais c'est chiant c'est chiant c'est chiant j'aurais préféré vraiment qu'il l'apprenne du coup Enkari je ne sais pas ce qu'il fait est-ce que est-ce que tu ne changerais pas quelques unités oh ici tu ne peux rien recruter il est toujours du mauvais côté je verrais bien si je ne peux pas changer quelques troupes parce que ça évidemment c'est bon c'est quand même du c'est du rang 7 je pense c'est quand même du rang 7 donc c'est quand même joyeux c'est ouais rang 8 ça il me semble ça va l'armée n'est pas si pire que ça c'est pas du top top là c'est pas du tier 4 du tier 5 mais ça devrait passer toi qu'est-ce que tu fais est-ce que tu monterais pas justement pour voir ce que tu peux faire là ouais bien là c'est perdu de chez perdu je vois pas comment cette troupe là peut faire quelque chose du coup les nains qui sont toujours là bon tu remarques qu'ils ont toujours leurs deux colonies mais maintenant est-ce que je demanderais pas c'est statu quo ici ça bouge pas mais par contre tu veux parce que toi tu n'attaques pas ici cette petite troupe ici qui est qui est malade de toute façon je pense qu'on va arrêter là je vais vérifier que j'ai rien à construire les deux premiers non je pense que là ouais là c'est tranquille et bien je pense que c'est bon je pense que c'est bon et il y aura cette petite armée ici à déglinguer mais je pense que là je vais envoyer soit j'envoie une carie soit j'envoie notre ami Arth une fois qu'il aura repopé son armée il y a toujours de la flotte qui se promène aussi là apparemment mais bon c'est les nains alors là c'est notre ami de tantôt de la griffe qui je sais pas ce qu'il fait toujours une petite armée ici ça va quand même ça va quand même là on va attendre le prochain vortex on va sauvegarder ici on va attendre le prochain vortex et on va essayer de faire quelque chose avec ce vortex on va essayer de récupérer au moins une âme pour pas avoir l'air complètement débile et puis voilà donc moi je vous dis à la prochaine bye bye